Oui, monsieur le ministre, mes chers collègues, effectivement, non à la privatisation de la française des jeux et quand le débat viendra, nous nous opposons à l'ouverture du capital. Mais je voudrais concentrer mon propos en réaffirmant que chaque année, près de 50 milliards d'euros sont misés aux jeux d'argent et de hasard dans notre pays. En 2010, 47,8% des Français étaient des joueurs occasionnels. En 2014, ce chiffre a progressé de presque 10 points. La France compte alors 46 millions de joueurs. En plus d'une hausse globale du nombre de joueurs, on assiste à une progression inquiétante du nombre de joueurs dits à risque modéré. Leur nombre est passé de 400 000 à 1 million entre seulement 2010 et 2014. Sans citer toute une série de chiffres qui compliquerait mon propos, je note que ces 15 dernières années, les Français ont eu de moins en moins d'argent pour leurs loisirs, mais une part grandissante de cette argent est dédiée aux jeux. Il y a une réalité économique et sociale derrière ce phénomène que nous pouvons ignorer. Nombre de nos concitoyens connaissent des difficultés desquelles ils ne pensent pouvoir s'extraire autrement que par un gain miraculeux annonciateur de jours meilleurs. C'est là, je crois, un énième indicateur de l'échec politique de nos gouvernements successifs. Quand une part croissante des perspectives d'unir nos concitoyens repose sur le hasard, c'est que l'espoir collectif d'une société meilleure s'amenuise. Le jeu n'est pas une activité comme une autre, et ce pour plusieurs raisons. La première se trouve dans son coût social. Le baromètre INPES, que vous connaissez, 2009-2010, indique que 40 000 personnes auraient perdu leur emploi à cause du jeu. Ce qui représente pour la collectivité un coût de 2,6 milliards d'euros. D'autres coûts indirects ne sont pas quantifiés. Problèmes de santé, des joueurs pathologiques, dégradation générale de leurs conditions de vie, etc. Le sur-endettement est bien sûr fréquent. Près de 80% des joueurs jugés problématiques sont sur-endettés à une hauteur environ de 25 000 euros. Le pays compte désormais 200 000 joueurs excessifs, et je l'ai dit, 1 million de joueurs dits à risque modéré. Pour autant, je ne crois pas que ce rapport fasse de la lutte contre l'addiction au jeu sa priorité première. Des mesures simples et concrètes pourraient être prises rapidement. Je pense par exemple à la limitation, voire à l'interdiction de la publicité pour les jeux d'argent et de hasard. Oui, monsieur le ministre, il n'est pas normal qu'autant de joueurs de foot, notamment bien rémunérés, ou je ne sais trop quel animateur sportif, s'affichent régulièrement dans les métros en train de faire la publicité pour inviter nos concitoyens à jouer à des jeux, pour des sociétés notamment qui sont souvent domiciliées dans des lieux d'exonération fiscale. Tout ça est honteux et devrait être tout simplement interdit. Les coupables se reconnaîtront. Des mesures simples et concrètes pourraient être prises rapidement. Je l'ai dit, l'interdiction de la publicité. La télévision, Internet, des journaux, les rues et les couloirs de métro débordent de ces publicités. Nous devons y mettre fin. L'identification des joueurs également pour protéger les mineurs permettrait à nous d'alerter plus rapidement sur une conduite à risque. Le second facteur qui fait du jeu une activité commerciale, cela a été évoqué, mais je veux y revenir, est le risque qu'il comporte un moyen pour blanchir de l'argent et de favoriser la fraude fiscale. Des mesures existent pour s'en prémunir. Encore faudrait-il se donner les moyens de les mettre en œuvre. Je donne un exemple. Lorsqu'un joueur gagne 1 000 euros au casino, l'établissement peut lui remettre un document qui rend légal la présence de cet argent dans ses mains. Mais si pour gagner ces 1 000 euros, le joueur a dépensé 900 euros d'argent sale, il aura à la fois réussi à blanchir ces 900 euros et en plus, il aura dégagé un supplémentaire de 100 euros qui exonérerait le tout de l'impôt sur le revenu. Pour justifier de cela, il suffira de dire qu'il n'a mis qu'un euro dans la machine et qu'il en a gagné 1 000 qu'il possède désormais légalement. Le service central des courses et des jeux souhaite que la délivrance de ces attestations de gains pour les casinos soit proscrite, sauf si elle indique la somme que le joueur a dépensée avant de toucher son gain. Dans ce cas, l'argent que le joueur a sur lui à son arrivée ne serait pas blanchi puisqu'il ne serait plus considéré comme une part de gain. Vous suivez mon raisonnement ? Mais au lieu d'apporter du soutien à cette mesure, le rapport dit ne pas souhaiter, je cite, que l'on exige des casinos, ouvrez les guillemets, le même degré de complétude et de fiabilité des informations sur leur relation d'affaires que celui qu'on est en droit d'attendre des banques. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà un manque flagrant, pour ne pas dire coupable, de détermination à lutter contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. Ce n'est pas acceptable. Je termine sur la question de la fiscalité aux jeux en ligne. Le rapport va dans le sens des opérateurs de jeux qui regrettent une fiscalité trop lourde. Je cite, calculer sur une assiette qui n'est pas pertinente. Que l'on discute de l'assiette, pourquoi pas ? Nous ne sommes pas d'accord pour que l'on baisse le niveau de fiscalité alors que les jeux sont rentables et que la collectivité doit, je le répète, assumer une multitude de coûts indirects liés à cette activité. Voilà, s'il y a une chose à réduire, mes chers collègues, c'est la marge réalisée par les opérateurs privés. Je vous remercie de moi.